René, qui est à 73 ans, un maître truffier, c'est ça ? Ah ! T'es un maître, si on peut dire. Et tu sais trouver des truffes. Voilà. Et toi, t'es originaire de Vaison-la-Romaine ? Non, moi je suis originaire de Mirabel, au-dessus de Vaison. Non, c'est pas loin. Bon, c'est à côté quoi. Je suis de la région. Et alors, c'est vrai que la région ici, elle est réputée pour les truffes ? Ah oui ! Il paraît que c'est l'endroit. Je crois que c'était le Périgord, moi. Il y a des truffes de partout, mais c'est la région où ça produit le plus de truffes et les meilleures truffes. Bon alors, toi, tu trouves les truffes, mais alors avec des mouches ? Oui. Tu peux expliquer ? J'ai jamais entendu. J'ai entendu des chiens, des cochons, mais je ne savais pas que les mouches... Oui, la mouche. Parce que la truffe, elle est très mûre quand il y a la mouche. Et alors toi, on se promène là, dans la nature, et il faut regarder le sol ? Ah oui, mais il faut regarder le sol là où il y a un arbre truffier et où il n'y a pas d'herbe. C'est quoi un arbre truffier ? Comment tu ressembles ? Un chêne, un chêne blanc, un chêne vert. D'accord. Tu repères déjà l'arbre. Ensuite, tu t'approches de l'arbre. Oui. Et il faut toujours que l'ombre soit derrière soi. Il ne faut pas que l'ombre a le devant. Vous voyez, comme là, l'ombre, elle est là. C'est bien. Alors, avec un bâton, voilà, un bâton comme ça, on fait partir la mouche doucement, doucement. Donc, tu as repéré qu'il y avait des mouches ? La mouche, elle est par là. On marque avec une pierre, avec un bâton. On surveille où elle va, ça ne vaut plus rien. On cherche un autre endroit autour de l'arbre où il y a encore une autre mouche. Et on peut arriver à trouver deux, trois truffes. Pourquoi tu utilises la mouche pour les truffes plutôt que le chien ? Ah, mais ça, c'était l'époque ancienne, ça. Ça, c'est pris la mouche ? On n'avait pas de chien. Moi, quand j'étais jeune et que j'allais à l'école, j'allais chercher les truffes à la mouche. Parce qu'on n'avait pas de chien. On n'avait pas l'argent pour se payer un chien. Comment tu la cuisines, toi, la truffe ? Qu'est-ce que tu en fais après ? L'omolette, c'est le meilleur. Pour moi, l'omolette, ça va dans une volaille, ça va dans du pâté. Ça va partout, la truffe. Mais qu'est-ce que tu en fais ? Tu les coupes en... Oui, on fait des rondelles, on met trempé avec les œufs pendant toute une nuit au frigo. Et le lendemain, on fait l'omolette. C'est là qu'elle est super bonne. Tu n'en as pas chez toi, là ? Ah, malheureusement, non. Je ne peux pas chercher un endroit où manger le midi. Tant pis. Merci quand même, René.